Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est vraiment la gentillesse et l'hospitalité des gens. Partout où j'ai été, dans chaque ville. Et puis, bon, l'avantage, c'est que d'avoir la caméra à la main, ça attire beaucoup la curiosité. Beurre FM. 6h-9h. 6h-9h. La matinale avec Kim et Mona. Et sur Beurre FM à 8h10, c'est bien très heureux de recevoir la personne que nous allons accueillir maintenant. Vous en avez forcément entendu parler sur les réseaux sociaux. Si vous aimez l'Algérie, si vous vous intéressez à l'actualité algérienne, lui a décidé d'aller découvrir sur le terrain comment était l'Algérie, comment étaient les Algériens. Tout simplement, il se prénomme Ben, il est avec nous ce matin. Bienvenue à toi. Alors, attends, je t'ouvre le bon micro, pardon. Bienvenue à toi. Bonjour. Très heureux de t'accueillir ce matin, originaire du 9-1. Tu as décidé d'aller découvrir ce pays qui est l'Algérie, pays que nous connaissons ici très bien à Beurre FM. Et tu as donc parcouru des kilomètres et des kilomètres sur le territoire national de l'Est vers l'Ouest. Et tu as découvert évidemment des paysages, une population. Avant qu'on rentre dans le détail et qu'on découvre un peu ce périple, qu'est-ce qui pousse un jeune homme à décider comme ça de partir découvrir un pays qu'il ne connaît pas ? La soif de découverte, tout simplement. L'envie de quoi ? L'envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Voilà, tout simplement, dans ma quête de voyager partout dans le monde. Tu voyages, tu as déjà eu l'occasion d'aller comme ça dans des pays et tenter un peu cette expérience dans d'autres pays. Raconte-nous un petit peu ta passion pour la découverte, justement. Bien sûr, moi ça fait 10 ans que je voyage partout dans le monde et ça fait 7 ans que je crée du contenu accès-voyage sur Internet. Et en fait, j'ai fait pas mal de pays entre Australie, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe. Et puis là, c'était le moment pour l'Algérie. J'avais déjà commencé le Maghreb il y a quelques années avec le Maroc. Et ça s'est fait comme ça. Comment tu es venu l'idée de l'Algérie ? Bon, comme tu l'as dit, tu as fait quand même un petit tour du monde, sympathique. Comment tes yeux se sont portés sur l'Algérie ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es déclenché ? Tu t'es dit, moi je vais aller découvrir ce pays. Franchement, ça ne s'explique pas en fait. Je pense que c'était comme ça, c'était écrit. C'était le Mektoub, c'était le moment. Et en fait, moi j'adore découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, comme je disais à l'instant. Et en fait, c'était maintenant. C'était comme ça, c'était le moment. J'avais envie d'aller découvrir l'Algérie. Et donc du coup, je me suis renseigné un petit peu sur les démarches administratives à faire pour le visa. Et puis voilà, dès que j'ai su que j'avais le visa, je suis parti tout simplement. Ça a été facile justement. On dit souvent que, je vais lancer un a priori que certains ont. On dit souvent que c'est difficile d'obtenir un visa pour aller en Algérie lorsqu'on n'est pas algérien. Ça a été assez facile pour toi ? Franchement, oui, ça a été très facile. Juste, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas trop d'informations sur le sujet, en vérité. Mais il faut imprimer un papier, il faut fournir des documents, etc. Après, il faut payer. Donc il y a un petit peu une attente où on ne sait pas est-ce qu'on va l'avoir ou pas l'avoir. Et puis finalement, boum, au bout de 15 jours, j'avais obtenu mon visa. Bon, on va rentrer évidemment dans le détail dans un instant de ce périple. Tu vas pouvoir partager avec nous cette belle expérience. Et d'ailleurs, les gens pourront dans quelques instants aussi aller s'abonner à tes réseaux pour découvrir un peu tous tes contenus. Pas uniquement que l'Algérie, mais là, c'est vrai que ce matin, ce qui nous intéresse, c'est en particulier l'Algérie. Allez, reste avec nous, on marque une pause et on revient. Mélissa aussi est fin prête pour sa chronique. Dans un instant, ne bougez pas. 8h24, nous restons évidemment en Algérie avec notre invité, Ben et notre invité. Il a fait un parcours exceptionnel. Il découvre d'abord le monde de manière générale, mais là en particulier en Algérie. Alors, tu as commencé ton périple par quelle ville ? Où est-ce que tu as atterri ? Où est-ce que tu es arrivé ? Et qu'as-tu découvert à ton arrivée ? Alors, moi, je suis arrivé par Oran. Et directement de Oran, il y a un abonné qui s'appelle Karim, qui est venu me récupérer. Un abonné à toi, en fait, sur tes réseaux. Voilà, en fait, on s'écrivait depuis 2018. Et il me disait, il faut absolument que tu ailles visiter l'Algérie. C'est un pays magnifique. C'est vrai que ce n'est pas le premier pays auquel on pense quand on fait le tour du monde. Mais franchement, c'est un pays exceptionnel. Et tu verras, tu seras bien accueilli. Les gens sont formidables. Et donc, du coup, il m'avait écrit depuis 2018. Et voilà, comme je te disais tout à l'heure, bon, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. C'était le moment pour l'Algérie. Ça s'est fait comme ça. Maintenant, il y a eu la pandémie entre temps, etc. Mais voilà, c'était maintenant. Et donc, je suis arrivé à Mostaganem. C'était juste quelques jours après la fête de l'Aïd. Et donc, il m'a accueilli au sein de sa famille. Il m'a fait visiter. Déjà, on a bien évidemment parlé des traditions autour de l'Aïd, etc. Puisqu'on était juste quelques jours après la fête. Et puis ensuite, il m'a montré sa vie de Mostaganem. C'est lui qui m'a introduit, en fait, à la culture algérienne au début. Puis après cette jolie expérience en famille, j'ai continué ma route et mon périple à travers l'Algérie. Alors justement, avant d'évoquer les étapes par lesquelles tu es passé, premier sentiment quand tu arrives en Algérie et que tu rencontres des Algériens. Parce que parfois, on a des a priori sur des pays, des populations. On ne les connaît pas nécessairement. Je ne parle pas de celles que tu peux croiser en France au quotidien. Mais comment as-tu été reçu ? Objectivement, évidemment. Est-ce que c'est un peuple accueillant ou pas ? Est-ce que c'est un peuple qui t'a prêté concours à certains moments, même sans te connaître, parce que charmé par ce que tu faisais ? Quelle vision tu as eue de ces gens-là ? Et quelles visions ils ont eues de toi, finalement ? Alors moi, comme je le répète à chaque fois, je n'avais aucun a priori en tant que voyageur. De toute façon, je voyage de cette manière. C'est-à-dire, je ne me pose pas mille questions. Je vais dans un pays, j'y vais pour découvrir, justement. Et ensuite, comme je le répète encore une fois, ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est vraiment la gentillesse et l'hospitalité des gens partout où j'ai été, dans chaque ville. Et puis, l'avantage, c'est que... C'est un avantage, ça peut être un désavantage parfois, mais d'avoir la caméra à la main, ça attire beaucoup la curiosité. Parce que quand je n'avais pas la caméra, souvent, je pouvais me fondre dans la masse, etc. Oui, tu as un peu la tête de l'emploi, comme on dit. Ça passe, hein ? On me le dit souvent, voilà. Alors, en plus, j'avais acheté le maillot de l'Algérie. Ah, ben, ça passe encore plus, là ! Mais la caméra, du coup, ça éveillait forcément la curiosité des gens. Donc, on me posait souvent des questions. Et les gens étaient vraiment très contents. Quand je disais que j'étais un voyageur français, que je n'avais aucune racine particulière avec l'Algérie, du coup, les gens me disaient, « Ah ouais, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu es venu faire ? » Je suis venu découvrir, explorer, apprendre de vous, de votre culture, découvrir votre pays. Et voilà, quoi. À chaque fois, j'étais bien reçu. Tout le temps, c'était, voilà, « T'es bienvenu ici, t'es comme chez toi, tu fais ce que tu veux. » Et est-ce qu'il y a des moments particuliers, là, que tu pourrais, un ou deux, évoquer à l'antenne, par exemple, qui t'ont vraiment touché, parce que je... Pour une raison ou une autre, en fait, finalement, un moment particulier ? Il y en a plein, mais moi, ce qui m'a surpris, c'était surtout, je le répète encore une fois, la gentillesse des gens, c'est-à-dire qu'ils vous donnent, sans rien attendre en retour à chaque fois, c'est vraiment par plaisir et par bienveillance. C'est un truc tout bête. Alors, malgré les... Oh là là, je ne les comptais plus, les nombreuses invitations que j'ai reçues, ou des gens qui vous payent un café à manger, etc. Par exemple, j'étais à Constantine, je rentre dans un resto, c'était vendredi, donc la plupart des commerces étaient fermés, mais il y avait un petit snack qui était ouvert. Et je prends une part de pizza, etc. Et il y a un monsieur qui était assis, habillé en costard, qui me salue, mais on ne parle pas, on se salue juste brièvement, bonjour monsieur, etc. Et là, je m'assois, je pose ma caméra pour filmer ma séquence, et il me tapote, en fait, sur l'épaule gauche, et il me dit, c'est bon, c'est réglé. Et il s'en va. Je n'ai même pas eu le temps de réagir, dire, ah bon, mais comment il se passe ? Voilà, il est parti comme un gentleman, il est parti. Sans même échanger de mots. Non, c'est un regard, un sourire, un bonjour, et voilà. Mais ça a été comme ça, pendant toute l'aventure, mais au-delà des invitations, c'était vraiment l'accueil, c'est-à-dire, par exemple, pareil, j'arrive à Constantine, je vais pour prendre le tram, enfin, j'arrive à la gare de Constantine, et donc là, je demande, en fait, à un monsieur, comment on peut se rendre au centre-ville sans prendre forcément un taxi ? Il me dit, ah, il y a un tramway. Il va au tramway avec moi, il m'accompagne, il me paye le billet, et il me dépose, en fait, devant mon hôtel. C'est-à-dire qu'il m'a accompagné devant mon hôtel, quoi. Ah oui, sans te connaître, juste... Sans me connaître, juste par gentillesse, par bienveillance, Eh bien, ça fait vraiment plaisir d'écouter, justement, ces propos que tu relates. Alors, juste avant l'info qui arrive maintenant, Faudet Ben Ries se met en place, est-ce qu'on peut rappeler tes réseaux sociaux, là ? Si on veut aller voir quelques images, si on n'a pas encore eu le plaisir, parce que ça fait le buzz, soyons clairs, tes vidéos ont été ultra partagées, des commentaires tous azimuts. C'est quoi tes réseaux ? Ben Enko, B-E-N, espace N, apostrophe, C-O. On est de retour avec Ben, notre invité, ce matin. Il nous parle de son périple en Algérie. Alors, je vois, tu as fait Alger, Béjaya, Tiziouz, où on a parlé de Constantine, Moustral et Mouaharan. Quels sont les endroits qui t'ont marqué durant ce séjour ? Si tu devais en retenir 3-4, en vérité, je ne veux vexer personne, parce que si on commence à dire, ouais, c'était plus à Constantine ou à Alger ou plus à Béjaya, les gens vont se vexer. Quels sont les beaux endroits que tu as pu découvrir et qui t'ont frappé ? Non, mais encore une fois, je le répète parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que c'est propre à chacun, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont plus aimer la montagne, d'autres qui vont plus aimer la mer, d'autres qui vont plus aimer le désert, d'autres... Je pense que chaque ville est différente, chaque ville est unique, chaque ville a quelque chose à apporter, chaque ville a sa culture parce qu'au-delà, en fait, au sein d'un même pays, en fait, il y a plusieurs régions, plusieurs cultures, la Kabylie, c'est la Kabylie, l'ouest d'Algérie, c'est l'ouest de l'Algérie, l'est de l'Algérie, c'est l'est de l'Algérie, à Anaba, ce n'est pas la même culture qu'à Tlemcen, à Tlemcen, ce n'est pas la même culture qu'à Alger. Et donc, en fait, c'est ça qui est bien dans un voyage, c'est de parcourir plusieurs villes, plusieurs endroits et de découvrir vraiment plusieurs cultures, plusieurs personnes et je pense que, voilà, chaque endroit est vraiment magnifique. Après, quand on me pose la question, je dis que c'est vraiment propre à chacun, ça dépend ce qu'on aime. Moi, par exemple, j'ai bien aimé la ville de Bejaïa parce que... Arrête de te la raconter, c'est juste parce qu'il n'a pas visité Blida, parce que si il avait visité Blida, il ne parlerait que de Blida ce matin. Vraiment, j'ai aimé toutes les villes que j'ai faites, ce soit Constantin, Anaba, Alger, Tlemcen, Mosta, Orang, j'ai vraiment kiffé tout, mais ce que j'ai aimé en fait à Bejaïa, c'est vraiment que ce n'était pas très grand, on pouvait tout faire à pied et on était entre mer et montagne et j'aimais bien ce cadre de vie un peu à la cool. Ça faisait vraiment petite ville balnéaire, la fameuse brise de mer, la petite promenade, les glaciers, les petits restos, le poisson frais, etc. Et voilà. Arrête, on n'est pas partir en vacances, il ne faut pas nous faire ça, nous. Les jolis randos aussi, pas très loin, Cap Carbon, Pique des Singes, la mer turquoise, enfin voilà. Mais bon, c'est un spot parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, il y a tellement de belles choses à voir et à faire que bon. Bon. À Alger, la capitale, comment tu as trouvé la population ? Est-ce qu'elle ressemble finalement, est-ce que les jeunes que tu as pu croiser, par exemple, ressemblent aux jeunes que tu côtoies au quotidien en France ? Est-ce que tu as vu une différence ? Comment s'est passée la relation avec ces citoyens ? Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a été toujours un rapport amical, fraternel, voilà, partout où j'allais, je croisais des petits jeunes, je m'amusais, je jouais au foot avec eux à chaque fois. Est-ce que tu as pris un petit pont ? Parce qu'ils adorent les petits ponts. Quand tu marquais un petit pont, ils pensent qu'ils ont gagné la Coupe du Monde en général. Non, je n'en ai pas pris. Mais par contre, non, c'était des petites passes dans la rue et c'était toujours vraiment cool d'échanger avec les gens. Ce qui est drôle, c'est que les plus vieux, quand ils vous voient avec une caméra, vous disent « Est-ce que tu fais ? Tu travailles pour la télévision et les plus jeunes vont vous dire « Ah, tu fais des vidéos sur YouTube ? » Les plus jeunes étaient déjà au courant. Culturellement parlant, les gens sont connectés quand ils sont jeunes. Mais même les plus jeunes, des fois, c'est eux qui me filmaient. Je leur passais ma caméra et je leur disais « Vas-y, j'ai besoin de table. Il faut que je fasse un plan ou deux. » Mais vraiment, quand je vous dis, les gens étaient sympas. C'est-à-dire que même je laissais mon sac à dos, ma caméra et le petit, il était comme ça. Vraiment, il veillait sur mes arrières. Il le tenait. Il n'y a personne qui les touche. Il n'y a personne qui est parti avec. En tout cas, de bon moment. Reste avec nous, Ben. On va continuer évidemment cette interview. On va revenir dans un instant. Petite pause musicale. Il est 8h45 sur BenFM. Le temps file à une vitesse grand V. Ben est notre invité. Ben, c'est cet homme, ce jeune homme qui a donc visité l'Algérie comme il visite d'autres pays du monde. Cette fois-ci, il s'est arrêté en Algérie. On partage avec lui son expérience. Évidemment, sa rencontre avec la population. On parlait hors antenne un petit peu du fait d'être tout simplement naturel et en respectant les gens qu'on va voir dans tous les pays du monde. On est bien reçu en général et cette expérience, on la partage avec vous à l'antenne de Beurre FM. Est-ce qu'il y a eu des moments d'émotions particuliers ? Ben, je ne sais pas. Un moment, on va dire, particulier un échange avec une personne âgée ou plus jeune, etc. Ou tu as été ému par l'échange que vous avez eu, par un moment de partage. Quelque chose qui t'a marqué en termes de valeur humaine, on va dire. Il y en a plein, il y en a plein, mais en cité un comme ça, là, non. J'ai beaucoup aimé, par exemple, quand je suis arrivé en Kabylie dans le village de Tiferdoud. Et là, en fait, c'était donc, selon les dires d'un monsieur qui était habitant du village, il m'a dit, c'est le village le plus haut, le plus beau et le plus propre de Kabylie. Et donc, on vadrouillait avec des amis algériens d'origine kabyle et en fait, à un moment, il y a une dame qui nous ouvre sa porte, mais vraiment, vraiment la dame traditionnelle kabyle avec la robe kabyle et elle avait, je crois, 102 ou 103 ans, quoi. Et donc, on a parlé avec elle, etc. Et donc, on traduisait, bien évidemment, c'était vraiment beau, c'était des moments magiques, c'était des moments vraiment de découverte, quoi. De sincères, voilà. sans rien attendre, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est juste un échange entre deux personnes et cette dame de 102 ans, elle était curieuse de te voir ? Ouais, elle était curieuse, mais pour son âge, en plus, elle était vraiment bien, quoi. Alors ça, c'est l'huile d'olive, frère. je pense que c'est l'huile d'olive, matin, midi et soir. Ça fonctionne bien, normalement, t'es programmé pour passer le cap des 100 ans. Non, mais voilà, c'était là un moment sympathique pour toi. Vraiment, avec que des beaux moments comme ça, d'échange à chaque fois, partout où j'arrivais. C'était tout le temps comme ça, quoi. Au niveau de, comment dirais-je, de l'amour, on va dire, des Algériens envers leur pays, est-ce que tu l'as ressenti ? T'as senti un peuple fier, un peuple comment ? Ah oui, oui, bien sûr. Les Algériens sont vraiment fiers d'être Algériens et voilà, ils le revendiquent et c'est vraiment un peuple très, très, je le répète encore une fois, très chaleureux. C'est vraiment quand les gens, en fait, c'est simple là-bas, quand les gens vous aiment, ils vous aiment vraiment, quoi. Ils ne le font pas à moitié. Donc la sincérité dans les relations et la franchise. Sur le périple que tu as eu, donc c'est 25 jours, 25 jours de parcours, est-ce qu'il y a eu des petits moments de galère ? Attends, dis-nous un truc où il y a eu un truc mauvais au moins, c'est important. Est-ce qu'il y a eu une galère, je ne sais pas, moi un jour ? Non ? Non, franchement, pas de galère. J'essaye, les auditeurs, vous voyez, je suis chauvin, vous me connaissez, mais là quand même, j'essaie de, genre de, je revends le pays, mais quand même, on n'aime pas, on essaie de... Hein ? Non, franchement, aucune galère. Après, à la limite, une fois, il y a peut-être un monsieur qui m'a un petit peu... Pas sympathique ? Ouais, pas sympathique, mais j'ai envie de dire des imbéciles, il y en a partout. Oui, bah oui. C'est juste que je me souviens, je vadrouillais dans la casbah d'Alger et en fait, à un moment, je tombe sur un monsieur qui avait une sorte de petite épicerie en extérieur et donc je lui dis, salam, la baisse, voilà, j'essaye un petit peu de créer le contact, gentiment, je le salue, quoi, en passant. Et donc, il pensait que moi, j'étais algérien et en plus, ce jour-là, j'avais le maillot de l'Algérie et donc, il commence... Et la barbe de l'Algérie, voilà, exactement. la coupe zit-zitounée de l'Algérie aussi. Mais du coup, mais blague à part, c'est, voilà, donc du coup, il me répond en arabe et à partir de là, je ne comprends pas. Tu es déconnecté un peu. Je lui dis gentiment, voilà, écoutez, je suis touriste, je ne comprends pas, je suis français et donc là, il s'est un peu énervé, il me dit, non, mais ici, on est en Algérie donc on parle arabe et tout. J'essaye de faire des efforts mais je... Il n'était pas sympa, pour le coup. Il n'a pas voulu faire. Pas très sympathique donc moi, ce que je fais en général dans ce cas-là, je ne me prends pas la tête, j'ai dit, ok, excusez-moi et puis je suis parti. Tout simplement. C'est lui qui a perdu dans l'histoire parce qu'il aurait pu te connaître, échanger, s'arrêter à un moment tout simplement. Il ne faut pas s'arrêter sur ça en voyage. Il y a des gens des fois qui sont un peu, on ne sait pas, ils n'ont peut-être pas passé une bonne journée ou il ne faut pas s'arrêter à ça. Bon, en tout cas, on a vu ces merveilleux moments donc en vidéo. on rappelle tes réseaux sociaux. Tu sais qu'il y a des auditeurs qui m'envoient des messages là en ce moment, on a par exemple un voisin qui est ici qui est chef d'entreprise, il n'est pas forcément dans son bureau, il est sur la route si tu as entendu, il a dit ce mec est bon. Ah, voilà, parce qu'il a suivi ton périple. Donc Cassie qui nous écoute, merci pour ton message. Merci beaucoup. Bon, donc tes réseaux, rappelons-les. Ben & Co, B-E-N, espace, N'apostrophe, C-O. Bon, quelles sont les prochaines destinations prévues là ? Est-ce que tu as déjà arrêté d'autres pays dans ta tête que tu as envie d'aller découvrir ? Alors, il y aura déjà l'Algérie saison 2. Ah, ben voilà ! Écoute-moi bien, Ben. Tu ne passes pas à Blida, frère, il n'y a pas de saison 2. Il n'y a pas de saison 2. Il faut aller à Blida et ensuite, j'y passerai. Tout droit dans le sud, tu vois ce que je veux dire. bon, saison 2, c'est prévu pour quand à peu près ? Non, il n'y a pas de date, mais bon, comme moi, j'aimerais bien faire la partie du Sahara. Bon, la plupart des personnes m'ont dit si tu veux aller au Sahara, il vaut mieux que tu ailles à partir d'octobre. Oui, il fait moins chaud. Voilà, c'est ça. Je te conseille aussi, effectivement. Donc, ce sera sûrement à partir bas. Déjà, il faut que je refasse une demande de visa et s'il y a une accès. Ah, ben, monsieur l'ambassadeur qui nous écoute régulièrement, que l'on salue, ce matin, je pense qu'il n'y aura pas de soucis, qu'il va mettre un peu plus de 30 jours pour te laisser le temps quand même de découvrir plus à fond le pays. Monsieur l'ambassadeur, si vous nous écoutez ce matin, eh bien, avec bienveillance, traitez la demande de Ben. Voilà, il le fera, je pense, avec plaisir. Merci. Et puis moi, par contre, tu vas me ficher, mais reviens ici, qu'est-ce que tu dis à la radio ? Kim, c'est quoi ton délire ? C'est possible trois mois, alors. Voilà, en tout cas, faciliter le côté administratif. Voilà, donner lui une réponse favorable tout de suite. Après, tu sais que tu peux écrire au chef de l'État en Algérie, il est très sensible à ce genre de, je le dis, c'est pas des bêtises, il est très sensible à ce genre d'initiatives, etc. On le voit, il y a pas mal de petites choses que je lis à droite à gauche de gens qui sont vraiment pas connus du tout, qui ont sollicité la présidence et qui ont obtenu des réponses. Et on se dit, c'est incroyable, parce qu'en Algérie, c'est quelque chose qu'on découvre qui est un peu nouveau, en fait, cette relation un peu directe avec les autorités. Et puis, grâce à Internet, tout se sait, on connaît les gens, et on découvre les gens. Et je pense qu'elle a vraiment laissé, je te le dis, l'image que tu as auprès de la population algérienne, elle est vraiment très positive. Les gens ont beaucoup aimé ta façon de partager justement l'Algérie vraie du quotidien, sans essayer de l'embellir, mais sans non plus la, on va dire, l'unuire, tout simplement. Parce qu'on sait qu'il y a plein de reportages, plein de vidéos qui sont faites ici ou là par des journalistes qui manipulent un peu, on va dire, des fois la population. Toi, c'est des relations simples et directes et ça, les gens aiment beaucoup. C'est la vie, la vraie vie sans filtre et sans chichi, comme je l'ai dit toujours. Merci en tout cas d'être venu nous voir ce matin. Ben, t'as l'habitude de te lever tôt ? Non, parce que t'as dit la matinale, si vous pouviez déplacer l'après-midi, ce serait plus sympa. Non ? Ah non, moi je n'ai pas dit ça. C'est Faudel qui m'a dit ça, il m'a dit Ben, il a dit que si vous pouviez déplacer la matinale à 16h, ça serait bien bon. Faudel, heureux d'avoir rencontré Ben ? C'est toujours un plaisir. Bon, t'as suivi un peu son périple ? Exactement, j'ai suivi son périple, surtout quand elle était à Beljaïa. Comme par hasard. Les bougiottes, qu'est-ce que vous avez ? D'ailleurs, si Rimka nous écoute, on le salue aussi. Et on parlait hors antenne, tiens, vu qu'on en parle à l'antenne, la petite rencontre avec DJ Snake sur les réseaux ? Oui, sur les réseaux, je ne m'y attendais pas. Un matin, j'ai reçu un message pour me féliciter des vidéos, sur l'Algérie. Et donc, forcément, recevoir un message d'un artiste de cette envergure qui, à l'heure actuelle, on ne va pas se le mentir, il fait partie des trois meilleurs DJs au monde, c'est-à-dire, waouh, c'est quand même puissant la magie des réseaux sociaux, surtout la simplicité de... Salut le frérot, William, qu'on embrasse très très fort, DJ Snake qui a fait un super clip et qu'on joue évidemment ici à la radio. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup pour votre accueil et bonjour à tous les Algériens, mais pas que à tous les auditeurs. Voilà. Un grand merci à tout le monde. shokran, et en kabil, Tedmirt. Voilà. Sahid et Sahabi. Et Sahabi. Ouijo, ouijo. Merci Ben, vous restez évidemment sur Beur FM dans un instant CAVS qui arrive avec Philippe Robichon et on se retrouve avec toute l'équipe de la matinale demain. N'oubliez pas que cet après-midi, j'aurai le plaisir de vous accompagner entre 17h et 19h pour Happy Beurre. Excellente journée. Restez branchés sur Beur FM. Ciao, ciao. Ciao.